Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour vos fidélités, vos abonnements illèques. J'adore, j'attends avec impatience, n'hésitez pas. Eh bien, aujourd'hui on va parler de signes astrologiques de la balance. Donc on va voir ses qualités, du faux, son comportement dans différents domaines de la vie. Ici vous avez le nœud karmique d'hallucine de la balance. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Eh bien, profitez du paysage toscane, comme ça vous voyagez avec moi, je pensez à vous. Eh bien, vous savez que chacun entre nous a le signe de balance dans notre horoscope, dans notre carte natale. Et où il est situé, vous allez vous comporter comme ce signe, avec ses qualités et ses défauts. Et si vous avez le soleil, la lune ou l'ascendant dans le signe de la balance, vous allez vous reconnaître dans les caractéristiques qu'on va le voir maintenant. Eh bien, le signe de la balance, c'est un signe de légèreté, communication, partenariat. Il a besoin de communiquer, parler de ses sentiments, des émotions. Vous savez, c'est Vénus qui gère ce signe. Et Vénus, c'est une planète de beauté, élégance, harmonie. Vénus apporte la beauté naturelle, de charme, de belles prestations à ce signe, à très bon goût, l'élégance. Vraiment, surtout pour les femmes qui sont très belles, donc dans le visage, dans le corps. Vous savez, c'est un signe de pureté, surtout dans l'expression. Vraiment, elle peut utiliser des belles phrases, donc elle peut écrire des poèmes, des livres. Donc voilà, la qualité principale de la balance, c'est la capacité et même le talent de la diplomatie. Beaucoup de diplomates, juristes, avocats sont parmi les signes de balance. Il sait gérer les négociations, trouver un accord, une harmonie, un compromis. Eh bien, même les moments négatifs seront présentés avec la politesse. Il n'aime pas les conflits, souhaite toujours trouver un compromis honnête, tient ses promesses. On peut compter sur lui. Signe de mariage et partenariat, c'est très important pour lui être en couple. Donc, il ne se sent pas harmonieux s'il n'est pas en couple. C'est un esthète. Eh bien, il a besoin d'avoir un partenaire beau, élégant, avec de bon manière, avec un statut. Éventuellement, vous savez, quelqu'un unique pour être fier de lui. Eh bien, l'opinion des autres est très importante pour les signes de la balance. Il cherche à se confirmer. Donc, à part cela, il y a un peu de manque de confiance en lui. Il y a un petit peu un décisif, besoin de temps pour prendre la décision. Vous savez, ici, le partenaire joue un rôle important dans la réalisation de soi-même. Donc, dans la vie de la balance, vous savez, c'est très important d'avoir l'harmonie. Donc, éventuellement, dans tout, dans son style, communication, dans ses croyances. Vous savez, avoir un équilibre. Donc, justice, sinon, ça donne des inquiétudes. Il peut vraiment, ça peut jouer vraiment sur sa santé. Et bien, vous savez, dans le domaine où vous avez le signe de la balance, vous allez vous montrer avec ses qualités. C'est-à-dire que vous serez diplomate. Il aura peut-être une facilité de négocier, chercher l'harmonie. Donc, voilà. Mais, dans ce domaine, vous aurez besoin aussi d'avoir l'opinion des autres. Donc, ça sera très important pour vous. Justement, pour vous confirmer aussi dans ce domaine. Donc, pour prendre la décision et avoir le succès. Vous savez, c'est très aussi, c'est très bien aussi dans ce domaine où est situé le signe de la balance. Pour vous, développer le partenariat, ça sera peut-être vraiment facile pour vous. Et bien, et donc, vous savez, pour la balance, c'est très important d'être présentable. Donc, si vous avez vraiment l'ascendant balance, vous allez vraiment retrouver ses caractéristiques qu'on vient de parler. Et en même temps, prestance pour vous, ce soit quelque chose de très important. Donc, avoir un bon goût dans la vie. Et avoir cette attirance. Donc, charme. Et les femmes, vraiment, sont très belles. Surtout le corps. Ils peuvent avoir un joli sourire. Vraiment, charisme. Charme qui sera remarquable par les autres. Ils peuvent, par exemple, très bien danser. Voilà. Donc, vous allez retrouver ces caractéristiques de la balance qui seront très importantes pour vous. Et bien, nous avons vu principalement le signe de balance. Maintenant, on va voir les domaines. Comment elles se comportent dans les domaines de finances, partenariats, de travail. Et bien, dans les finances. Ils n'aiment pas parler de ces finances. Par exemple, des grands achats. Donc, montrer cela. Non. Vous savez, ils gagnent mieux qu'ils aient un partenaire. Donc, éventuellement, après le mariage. Donc, vous savez aussi, dans les situations de crise. Ils peuvent vraiment avoir la situation financière qui s'améliore. Ça peut être, par exemple, l'héritage ou après le divorce. Donc, c'est possible. Et même avoir le contrôle de ces finances. C'est quelque chose de très important. Donc, pour le signe de la balance. Et pas tout simplement ces finances à lui. Mais aussi les finances de son partenaire. Vous savez, il a aussi une bonne intuition. C'est ce qui concerne les achats. Donc, des grands achats. Investissements financiers. Et même, il peut travailler dans ce domaine. Donc, dans une banque. Être conseiller financier. Ça sera très bien pour ce signe. Et bien, dans la communication. Il a beaucoup de communication dans sa vie. C'est vraiment très intéressant pour lui. Beaucoup de connaissances. Vous savez, il a un petit peu une opinion psychologique. Il s'adapte facilement aux gens, à leur caractère. Donc, voilà. Il peut avoir aussi les connaissances des gens de différentes cultures. Donc, des étrangers. Vraiment, il a cette curiosité d'apprendre. Donc, une autre culture. Peut-être des langues étrangères. Donc, voilà. Dans les relations amoureuses. Et bien, dans l'amour, il a besoin de communication. Alors, parler de ses sentiments, émotions. Et vous savez, il peut avoir les relations à distance. Et dans ce cas, il va les entretenir. Les développer pendant longtemps. Il peut avoir aussi des imprévus. Dans les situations amoureuses. Comme par exemple, un coup de foudre d'un côté. Et en même temps, la séparation rapide. Donc, c'est possible. Et les relations amoureuses. Même peut-être un petit peu. Les situations de crise peuvent jouer sur sa personnalité. Changer un petit peu son caractère. Pour finir son caractère. Donc, c'est possible. Donc, voilà. Et dans le domaine de partenariat. Donc, il est situé dans le signe de billet. Et on peut dire que, éventuellement, le partenaire idéal pour la balance. Ça peut être au billet. Vous savez, c'est quelqu'un qui est différent. Donc, qui sera plutôt actif, impulsif. Il prend le risque. Décision rapide. Impatient. Vous savez, il ne pense pas que les gens vont dire par rapport à ses actions. Qu'est-ce qu'il pense. Il est très ambitieux. Vous savez, ce partenaire, il peut donner énormément d'assurance. Donc, au signe de la balance. Donner la motivation. Et ça peut être vraiment idéal pour la balance. Vous savez, pour la balance aussi, c'est très important de donner une bonne image de sa vie, son mariage. Donc, elle va montrer plutôt cela. Elle ne va pas montrer ses difficultés dans sa vie privée. Vous savez, dans le partenariat professionnel, il se montre indifféremment. Il est plus actif. Plus sûr de lui. Parce que vraiment, c'est le signe de partenariat. Donc, collaboration. Donc, voilà. Il va vraiment défendre ses intérêts. Donc, les intérêts de ses partenaires ou ses clients. Par exemple, s'il est avocat, alors il va aller jusqu'au bout pour défendre l'intérêt de son client. Donc, voilà. Et vraiment, pour balance, c'est mieux avoir le partenaire professionnel dans le business. Vraiment pour s'appuyer sur quelqu'un. Avoir cette opinion. Donc, cette assurance. Donc, voilà. Avec quelqu'un. Et bien, dans le travail. Et quelles sont les professions qui peuvent être trop intéressantes pour le signe de la balance ? C'est bien sûr, tout ce qui concerne la diplomatie, domaine juridique. Alors, avocat, juge, notaire, elles sont les meilleurs dans ce domaine. Tout ce qui concerne la négociation également. Ça peut être dans le commerce, consultant, psychologue aussi, professeur. Et bien, aussi manager, fonctionnaire. Et tout ce qui est lié à la beauté par rapport à la planète Vénus qui gère ce signe. C'est-à-dire que la mode, le design, parce que la balance, elle a un très bon goût. Donc, elle peut travailler dans une joie lérite. Donc, c'est très, très bien. Vous savez, dans le travail, il est très patient. Donc, il accepte les choses comme elles sont. Vous savez, il cherche toujours les compromis. Il apporte cette harmonie dans le travail et dans son équipe. Vous savez, s'il y a une mauvaise concurrence, des intrigues, il va pardonner. Vraiment, il ne va pas chercher à faire la vengeance. Vous savez, il a aussi des cycles dans sa carrière. Donc, il peut avoir des inquiétudes par rapport à cela. Par exemple, quand elle a des difficultés dans le travail, quand elle a perdu le travail. Donc, c'est possible. Mais avec le nouveau départ, il y a toujours un nouveau départ qui sera peut être plus puissant, meilleur, qui va donner le meilleur résultat. Et la réputation est très importante pour le signe de la balance que vont dire des autres. Et comment on mieux voit dans le travail, dans la vie. C'est vraiment très, très, très important. Alors, dans le domaine des amis. Il aime avoir des amis intéressants, intelligents. Vous savez, remarquables. Peut-être même, certains amis peuvent être connus ou vont devenir connus avec le temps. Il peut aussi être leader dans les groupes collectifs. Eh bien, dans les situations de crise. Vous savez, il surpasse ces situations de crise avec du temps. Doucement, longtemps. Vraiment, il a besoin du temps. Il faut être vraiment patient pour oublier la crise. Surmonter cela. Il a beaucoup de réflexions, des inquiétudes. Il y a besoin de nature pour éventuellement se ressourcer. Retrouver cette harmonie à l'intérieur de lui. Et vous savez, vraiment, pour la balance, pour sa santé, il doit avoir cette harmonie dans la vie. Ça concerne tout. Ses contacts, sa vie de couple, travail. Et s'il y a une disbalance, alors ça joue énormément sur sa personnalité, sur sa santé. Et voilà ce que je peux vous dire aussi. Que c'est très bien vivre dans un endroit harmonieux, assez spacieux. Aménagé avec un très bon goût. Ça, c'est tout à fait logique pour le signe de la balance. Et vous savez, souvent, l'achat de propriété, ça se passe après 30 ans. Ici, c'est Saturne qui joue son rôle. Vraiment, après 30, 35 ans, qu'il y a vraiment cette possibilité d'acquérir un bien immobilier. Bien s'installer, pour se sentir confortable, donc à long terme. Donc voilà. Et pour la santé aussi, je peux vous dire qu'il a besoin d'avoir la modération dans tout. Donc, ce qui concerne l'alimentation, l'alcool, le repos aussi. Il faut trouver vraiment une bonne harmonie dans sa vie. Donc voilà, nous avons vu principalement le signe de la balance. Donc voilà, ici, par exemple, vous avez le nœud karmique, Arahu, qui se trouve dans le signe de la balance. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Eh bien, vous devez développer les qualités de la balance, comme diplomatie, communication, chercher à l'harmonie. Donc voilà, être honnête avec soi-même, avec les autres. Trouver le sens de négociation, tenir ses promesses. Eh bien, écouter aussi l'opinion des autres, mais avoir votre propre opinion et le montrer aussi. Vous savez, se développer aussi dans le partenariat, parce que balance, c'est vraiment la liste de partenariats, de collaborations. Eh bien, peut-être que vous pouvez vous développer dans cela par avoir un mariage qui vous fait rêver, qui vous donne beaucoup d'assurance dans votre avis au partenariat professionnel aussi. Et bien sûr que si, en plus, Arahu se trouve dans votre domaine de profession, dans ce cas, vous devez développer des professions liées à la balance, comme par exemple dans le domaine juridique, être politicien, diplomate. Donc voilà, c'est peut-être votre mission d'un avis. Ça sera quelque chose de très important pour vous. Vous pouvez vous réaliser, peut-être même devenir exceptionnel, connu. Donc voilà, c'est vraiment, nous avons vu, alors le signe de la balance, donc ses qualités, ses défauts, maintenant vous savez à quoi corresponde cette personnalité. Donc voilà, c'est très bien vraiment analyser notre carte natale, pour comprendre nos points forts, nos points faibles dans notre caractère, où nous avons la chance de la vie. Qu'est-ce que nous devons développer dans notre mission ? Et bien, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie, bonheur, amour. Donc vous pouvez changer votre vie, soyez confiants en vous, et n'oubliez pas, le destin vous appartient.